la tomate fait le plein du panier de la ménagère merci de rester sur CNN cette dame à la démarche nonchalante qui observe ses cages de tomates c'est sa dorine fongan elle est ménagère et mère de quatre enfants ce matin elle a décidé de se rendre au marché du 8e arrondissement de Yaoundé au Cameroun pour faire les achats le maire culinaire de ce jour est essentiellement fait de tomates je suis au 8e parce que je veux la tomate donc aujourd'hui la tomate est abondante au marché donc c'est au prix de tout le monde donc celui qui n'a pas la tomate cette fois-ci c'est pas s'il veut il y a la tomate de 1500 tu as même 1000 francs tu as la tomate 2000 2500 un bon cajou de tomates dont le prix est abordable et je suis très contente pour aujourd'hui là je vais faire sauter de tomates parce qu'avec beaucoup des oignons même les oignons même si les oignons sont chers mais c'est toujours un peu abordable donc on essaie un peu de s'en sortir à ce niveau là toutes les voies de contournement de ce quartier sont bonnes de tomates les grossistes y rentrent avec des dizaines de cajou certains clients ont fait venir des cartes pour stocker la marchandise en cas d'inflation ceci est dû à la pandémie du kobe 19 qui ne facilite pas l'écoulement de ce légume à cause de la fermeture des frontières l'arrivée du kobe 19 la crise sanitaire la fermeture des frontières d'abord et la sub production vous savez quand les frontières sont fermées nous seul la ville de yaonde ne peut pas consommer la ville du cameroun ne peut pas consommer tout ce que le cameroun produit nous avons par exemple un état comme le nigéria qui prend un tomate chaque jour ici chez nous environ 10 mille cajou mais qui ne prend pas des puits parce que les frontières sont fermées nous avons le gabon et la guinée équatoriale qui consomment également chez nous bon les frontières sont fermées bon c'est ce qui fait que on se retrouve dans les quartiers dans les petits marchés à cause de tous ces aspects là si cette dame et les vendeurs trouve du plaisir à se procurer cet aliment c'est pas le cas pour les conducteurs d'engins et les vendeurs de tomates de ce site jadis ces taxes routiers étaient réservées aux usagers de la route aujourd'hui il est pris d'assaut par les commerçants une situation qui irrite ces vendeurs et lance un appel aux membres du gouvernement nous avons des cas et des cas des cadavés c'est à dire des cas que la tomate pourrie en brousse on ne parvient pas quand on achète à 1000 francs quand on achète même le cajou à 500 le transport seul le transport seul coûte combien 1 et les charges en plus et quand on revient revendre au marché à 2000 francs et des situations difficiles à contenir ce qui fait que beaucoup d'entre nous nous sommes dans des sérieuses difficultés pour le moment nous sommes dans des difficultés nous implorons vraiment l'intervention de l'état en l'occurrence du gouvernement pour voir ce qu'ils peuvent faire à notre niveau au regard de l'étroitesse de cette voie publique les chauffeurs de camions sont parfois confrontés à des exercices vient calibrer le véhicule compte tenu de la largesse du bitume déjà détérioré et la grosseur de l'enjeu à 10 roues faire remplir le moteur afin de maintenir la vitesse sont entre autres les pratiques auxquelles ils sont soumis cet exercice ne permet d'éviter de mauvaises surprises les vendeurs quant à eux explique les difficultés à se mouvoir les commerçants de tomates avant de les déloger sur le site habituel au marché du fondi ils ont reçu des promesses du membre du gouvernement ceci de parler du réaménagement d'un autre site pour faciliter l'écoulement de leurs marchandises le régisseur de ce match et quant à lui s'exprime avec beaucoup de délicatesse sur la situation de ses vendeurs ce marché est en chantier depuis plus de neuf ans aujourd'hui bon les camions qui sont à l'intérieur là c'est des camions qui c'est certainement s'il est temporaire peut-être pendant 30 minutes une heure de temps le camion arrive à partir de trois heures deux heures du matin station là jusqu'à 16 heures bon celui-là elle est stationnée actuellement parce que il ya un problème de marchandises qui devait libérer on n'a pas encore libéré mais généralement les camions font une deux états après libère le marché les gens s'installent la crise sanitaire ne sème pas seulement la désolation dans les coeurs elle est aussi une crise utile ou une catégorie de personnes merci d'être sur CNN la télévision autrement les programmes se poursuivent vous retrouvez en ligne toute l'info on continue sur cweb info 100% info non-stop breaking news breaking news Le Sous-titrage ST' 501